Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui va être un peu différent des autres sujets qu'on a traité dans cette chaîne car on va commencer une nouvelle playlist qui va être concernée des sujets ayant une relation avec le domaine de la génie civile et commençons par ce sujet de l'éclatement des armatures. Pour bien expliquer ce sujet, on va le diviser en 6 axes. Premièrement, généralité. Deuxièmement, technique d'évaluation. Troisièmement, facteur provoquant l'éclatement. Quatrièmement, renforcement des constructions. Et enfin, entretien des constructions. Commençons par généralité. Dans cet axe, on va répondre à plusieurs questions. C'est quoi un béton ? C'est quoi une armature ? Quelle est la différence entre une poudre en béton et une poudre en béton armé ? Et enfin, quelles sont les pathologies qu'un béton armé peut subir ? Pour la première question, c'est quoi un béton ? Le béton est un matériau qui se compose de 4 ingrédients, le sable, le gravier, le ciment et l'eau. Et suivant les caractéristiques du béton souhaité, on peut ajouter un cinquième ingrédient qui est les adjuvants. Une fois ces ingrédients sont mélangés, on obtient un béton. Au niveau des efforts mécaniques, la qualité principale du béton, c'est qu'il résiste bien à la compression, mais il résiste mal à la traction. Et c'est ce qu'on remarque dans cette figure. Passons maintenant à la deuxième question. C'est quoi une armature ? C'est une barre d'armature ou fer à béton. C'est une barre d'acier utilisée pour le renforcement du béton ou de la maçonnerie. Elle est composée d'acier faiblement carboné. Et il existe deux types. Les aciers à haute adhérence, qui possèdent une surface nervurée pour améliorer son adhérence avec le béton. Et les aciers lisses, qui ont une surface lisse sans nervure. Pour les caractéristiques des aciers, on remarque que la limite d'élasticité pour les aciers doux, elle est limitée à 235. Mais pour la limite d'élasticité des aciers à haute adhérence, c'est 500 mégapascales. Donc, la limite d'élasticité des aciers à haute adhérence est plus grande que celle des aciers doux. C'est la raison pour laquelle on utilise beaucoup les aciers à haute adhérence. Passons maintenant à quelle est la différence entre une poutre en béton et une poutre en béton armé. Cette figure va nous aider à bien expliquer la différence. On a une poutre en béton sollicité à décharge. On va remarquer que la fibre supérieure va être comprimée, mais la fibre inférieure va être tendue. D'où on va remarquer des fissures à la fibre inférieure, parce que le béton ne résiste pas à la traction. C'est la raison pour laquelle on ajoute des barres d'acier à la partie inférieure pour aider le béton à bien résister à la traction. Donc, une poutre en béton armé résiste bien à la compression et à la traction. Par contre, une poutre en béton, elle résiste seulement à la compression et elle ne résiste pas à la traction. Passons maintenant à quelles sont les pathologies qu'un béton armé peut subir. Le béton armé va subir plusieurs types de dégradations. Des dégradations d'ordre mécanique, c'est-à-dire des chocs et des surcharges. Des dégradations d'ordre chimique, par exemple, en présence d'agents agressifs tels que les sulfates. Et des dégradations d'ordre physique. On peut avoir des dégradations liées à la corrosion des armatures ou la carbonatation et la taquerure. Et pour les causes de dégradations des structures en béton, il existe plusieurs types de type mécanique, 18%, corrosion 47%, matériau 5%, etc. Passons maintenant à les techniques d'évaluation. Il existe trois types de techniques d'évaluation. La méthode visuelle directe, le prélèvement des échantillons et le calcul du pH. Commençons par la méthode visuelle directe, c'est-à-dire l'observation du détachement des fragments de béton de la masse principale. Passons maintenant à la deuxième technique, le prélèvement des échantillons. L'objectif est de disposer des échantillons des armatures d'un ouvrage en béton armé ou en béton précontraint. Cela peut être nécessaire pour Identifier la nature et les caractéristiques des armatures Déterminer la nature de la corrosion Et enfin déterminer les caractéristiques mécaniques en service Pour la troisième technique, c'est le calcul du pH On peut mesurer le pH de béton en utilisant un pH mètre Et les armatures sont protégées tant qu'elles se trouvent dans un milieu présentant un pH compris entre 9 et 13,5 Et la deuxième méthode calcul du pH, c'est la méthode de phenolphtaliïne Phenolphtaliïne, c'est un indicateur coloré qu'on ajoute au béton Et s'il a changé de couleur, c'est un béton non carbonaté Mais si la couleur reste inchangeable, c'est un béton carbonaté Pour ce premier échantillon, on remarque que la couleur a changé C'est-à-dire que ce béton est non carbonaté Mais pour le deuxième échantillon, on remarque que la couleur a été inchangeable Dans ce cas, on dit que le béton est carbonaté Passons maintenant aux facteurs provoquant l'éclatement Il existe trois facteurs Carbonatation, l'enrobage et la corrosion Commençons par la carbonatation La carbonatation du béton est un vieillissement naturel du béton Elle est responsable de la dégradation des bétons armés et précontraintes Par leur éclatement et la mise à nu de leurs armatures en assiette La réaction chimique de la carbonatation associée à un phénomène de retrait Dit retrait de la carbonatation Entraîne des problèmes de durabilité puis de résistance Sur le structure en béton armé Et neutralise le milieu La consommation des ions hydroxyl faisant baisser le pH de 12 à 8 Ce qui initie une dépassivation des barres d'acier Sans se garantir cette résistance Celles-ci gonflent sous l'effet de la corrosion Et font éclater le béton d'enrobage Qui subit en plus un retrait dû à la carbonatation Les assiettes sont alors mises à nu Et la vitesse de corrosion est alors plus importante Passons maintenant à l'enrobage L'enrobage est la distance entre la surface de béton Et celle de l'armature la plus proche Comme cette figure illustre Un enrobage insuffisant engendre l'éclatement des armatures Au fait que les armatures deviennent en contact Avec les milieux agressifs tels que l'air, l'eau Passons maintenant à la corrosion Une étude effectuée en Angleterre Montrée qu'entre 1974 et 1978 La corrosion des assiettes d'armature A été la cause directe de l'effondrement Deux mois, huit structures de béton Ici dessus, on montre Quelques exemples des structures en béton armé Exposées à l'action de la corrosion La stade d'incubation de la corrosion Correspond à la durée pendant laquelle Des agents agressifs pénètrent dans l'enrobage de béton Sans corroder les armatures Ils s'arrêtent lorsqu'au niveau des armatures La teneur en agent agressif atteint un certain seuil Les figures ci-après illustrent ces stades de dégradation de béton par corrosion Commençons par le stade numéro 1 L'altération de la zone d'enrobage En présence d'humidité O2, CO2 Et de chlorure Les éléments cités ci-dessus Finitraient dans le béton Et réagissent entre eux Produisant la corrosion des armatures Passons maintenant au stade numéro 2 Le filtre passif de l'acier est détruit Acier dépassivé Puis la production de ruines Ensuite l'expansion au gonflement Et par la suite des fissurations Dans le stade numéro 3 On remarque décollement du couvert de béton C'est-à-dire une perte d'adhérence des barres d'acier Et par la suite dans le stade numéro 4 On remarque diminution de la section des barres d'acier C'est-à-dire la perte de capacité en traction Ensuite rupture de la structure attaquée par la corrosion Passons maintenant au renforcement des constructions On a la protection des armatures La réparation Et les armatures galvanisées Commençons par la protection des armatures Le bon fonctionnement de l'association Acier-béton n'est effectif Que si les armatures sont correctement enrobées de béton L'enrobage est défini Comme étant la distance de l'axe D'une armature à la paroi La plus voisine diminuée De rayon nominal de cette armature Un enrobage correct Assurera la bonne transmission Des efforts de béton aux armatures L'acier se substituant à leur béton tendu défaillant L'enrobage d'une cage d'armature Doit respecter des valeurs minimales Qui sont en fonction du type d'ouvrage 5 cm pour les ouvrages à la mer Ou exposés aux embruns Ou aux brouillards salins Ainsi que pour les ouvrages exposés à des atmosphères agressives Et 3 cm pour des parois coffrets ou non Qui sont soumises à des intempéries ou des condensations Et 1 cm pour des parois situées dans des locaux couverts et clos Et qui ne sont pas exposés aux condensations Passons maintenant à la réparation La corrosion des armatures amène une réduction de la section des acées Et un éclatement local de béton Avec apparition de ruines en surface Il est possible d'appliquer un mortier de réparation Comme la figure illustre Après avoir brossé des acées Rendu apparent Puis de rajouter des armatures Parcellement ou soudage Passons maintenant à des armatures galvanisées On reçut un traitement superficiel Anticorrosif Constitué par un revêtement de zinc Les avantages de ces armatures C'est une protection plus élevée des armatures Une plus grande fiabilité Ensuite une meilleure durabilité du béton Ensuite ils ont des avantages économiques Car selon des études effectuées par l'Institut des sciences De la construction Eduardo Toroja en Espagne Les armatures galvanisées Doublent au moins la durée de vie de la construction C'est-à-dire élimination des coûts dérivés De la réparation Et leurs détails de mise hors service Correspondant Et on a une figure qui illustre des armatures galvanisées Passons maintenant à l'entretien des constructions Quotidiennement Quotidiennement Toutes les constructions dans leur environnement Sont exposées aux conditions climatiques Les gradients de température et d'humidité Et du vent se détériorent avec le temps Et donc nécessitent des soins constants Pour qu'une construction reste en bon état On peut diviser l'entretien en trois catégories essentielles Entretien correctif Entretien d'urgence Entretien planifié Commençons par l'entretien correctif L'entretien correctif consiste notamment à Inspecter l'extérieur pour voir si l'eau pénètre par endroit Des fuites extérieures finissent toujours par être à l'origine de dommages intérieurs Réparer les fuites évidentes et les endroits où l'eau a pénétré Notamment résoudre les problèmes de tuyaux de descente Ensuite, l'entretien d'urgence L'entretien d'urgence consiste notamment à Éliminer les risques d'incendie Éliminer les autres risques de blessures personnelles Ainsi, l'entretien planifié C'est-à-dire les travaux destinés à prévenir les problèmes qui se produisent obligatoirement Pendant la durée de vie du bâtiment Comme le nettoyage des gouttières ou la peinture La meilleure façon de protéger le bâtiment C'est d'effectuer l'entretien régulier et de routine Pour prévenir la réparation majeure et coûteuse Passons maintenant à une conclusion globale La leçon que l'on peut à l'heure en tirer Et de se souvenir que toute armature d'une pièce ou d'un mur en béton armé A un rôle bien déterminé Et que de ce fait, ces conditions de positionnement dans le coffrage Doivent être explicitées sur les plans Et respectées à l'exécution Avec autant de précision et de rigueur Que l'indication de sa nuance et de son diamètre Et à l'égal de ce qu'on l'a fait pour les poutres ou les planchers porteurs Mais il faut aussi souligner Qu'aujourd'hui il existe des revitements Ou des peintures susceptibles De protéger contre cette agression Les façades exposées à la pluie En globe Cette présentation résume Des techniques d'évaluation Méthode visuelle directe Prélèvement des échantillons Et le calcul de pH Facteurs provoquant l'éclatement Le problème d'enrobage La carbonatation et la corrosion Le renforcement des constructions Et ensuite l'entretien des constructions C'est tout pour aujourd'hui Merci pour votre attention Donc c'est la fin de cette vidéo Et à la prochaine vidéo Incha'Allah